... Ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une première, que c'est très agréable d'avoir ce genre de rencontre ici, à Paris. Effectivement, je trouvais que c'était plutôt assez surprenant au départ. On ne pouvait pas forcément s'attendre à ce que la Fondation se rapproche du groupe Ouest pour faire un événement de ce type-là. Mais je trouve que ça a un sens et c'est assez cohérent. Et d'avoir aussi ce genre de rencontre très préparée, c'est-à-dire avec des projets qui ont déjà été travaillés, avec des projets qui sont présentés d'une manière qui sort un peu du pitch habituel. Le roi Henri IV envoie un juge enquêter dans cette région, apparemment infesté par la sorcellerie. Où on est à la fois dans raconter une histoire, mais aussi quelque chose qui est fabriqué par le réalisateur lui-même. Donc il nous fait rentrer dans son univers, dans son intimité. C'est l'histoire de Moussa, un burkinabé avec l'andestinement en France. C'est l'histoire d'Élodie. Élodie, elle a 12 ans. C'est un garçon manqué, prépubère. C'est aussi une casse-coup qui a peur de rien. Oui, ça m'a beaucoup plu parce que je pense que ce qui fait tort souvent aux auteurs qui, pratiquement dans tous les cas de figure, sont derrière la caméra, c'est qu'ils sont un peu intimidés. Ils ont du mal quand on leur demande de pitcher. Ils ne sont pas entraînés pour. Et souvent, ça se fait au préjudice de l'histoire elle-même. Et là, je pense qu'ils ont pu s'entraîner. J'ai trouvé d'ailleurs à chaque fois de bonne qualité. Il va faire face à cet homme, il va rentrer dans sa cabine, il va essayer de voir à qui il a affaire. Et celui à qui il a affaire, c'est son frère, David. Et on pense quand même qu'ils étaient arrivés à une espèce de plénitude. C'est-à-dire qu'ils faisaient plein de leurs propos. En 4-5 minutes, on comprenait très bien ce qu'ils voulaient dire. C'est une satire sociale qui se déroule en fait dans le Finistère Nord. Donc il était une fois dans un phare en pleine mer, un phare isolé presque inaccessible. Il y a une chose qui m'a particulièrement frappé dans cette sélection et qui vient sensiblement renouveler la nature des films français. C'est la part faite aux films de genre, quels qu'ils soient, du film fantastique aux films de guerre. Sentinelle Sud raconte le retour de guerre, le retour d'Afghanistan du soldat Christian Lafayette. Avec toujours des troublantes coïncidences avec une actualité assez pénible et sensible. Tom comprend qu'il doit à son tour entrer dans le jeu virtuel. Mais pour se faire accepter dans ce jeu, il doit entrer un souvenir marquant son existence. Arrive M. Serres, c'est le patron de l'usine dans laquelle la mère de Naïma est morte, électrocutée par la machine sur laquelle elle travaillait. Marion passe le plus clair de son temps, derrière ses écrans de surveillance, à épier son voisin. Ce raconte-moi, c'est une clé. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, ici, dans ce cadre-ci, dans le cadre de la sélection, etc., ils sont obligés de le faire parce qu'on leur demande, parce que c'est un outil pour s'adresser aux autres. Mais après, c'est aussi une trace et une mémoire d'une certaine façon de raconter l'histoire. Quand le film commence, Charlie et ses copains du quartier doivent décharger un cargo qui arrive au port autonome. Ils pourront eux-mêmes y revenir dans le processus d'écriture. Ces dessins apparaissent comme un véritable antidote au monde qui l'entoure. Tout l'intérêt, d'ailleurs, de ce genre d'événement, c'est que, pour un producteur, ce qui est important, c'est la personne avec laquelle il va travailler. C'est peut-être plus important que le sujet. Donc, on a les deux facettes. On a le sujet et on a la personne qui l'incarne. À l'heure où je pense que plus que jamais la mutualisation est nécessaire, le fait qu'il y ait ce partenariat public-privé, que ça concerne des initiatives décentralisées, qui viennent de façon très harmonieuse s'inscrire dans un débat national, et qui plus est, qui renouvelle, je trouve, très sincèrement la nature des films présentés. Si vous maintenez ce cap-là, c'est très, très excitant. Non, mais j'ai un petit sentiment décompté. Ah oui. Non, non, mais c'est vrai que ça vaut le coup, ça valait le détour. Puisque ce qui est bien, c'est que le fascicule est bien fichu, parce qu'en même temps, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force.